Bon réveil sur BFM TV, bienvenue si vous nous rejoignez à la ligne de l'actualité. En Alsace, le gîte de Wittenheim n'était donc pas conforme aux normes de sécurité et n'était pas déclaré. La mairie l'a indiqué hier, le gîte n'avait aucune autorisation pour mener ses activités. 11 personnes sont décédées lors de l'incendie qui a ravagé l'établissement mercredi matin. On voit ça avec Kevin Elias, Frédéric Fernandez, Margot Sèvres, Anne-Laure Bance et Théo Descenti. Beaucoup de questions donc encore à Wittenheim et puis aussi beaucoup d'émotions pour les rescapés et les proches des victimes. Les équipes d'RMC ont pu s'entretenir par téléphone avec le neveu de l'une des femmes qui a péri dans l'incendie. Il est évidemment encore sous le choc. Moins spécifique. Alors justement aux Etats-Unis, tout autre sujet, celui de l'immigration puisque la ville de New York connaît une vague d'immigration assez extraordinaire. Près de 100 000 personnes sont arrivées dans la ville depuis avril 2022. Le maire parle d'une crise migratoire et demande l'aide du gouvernement fédéral. Jules Boiteau. Toujours à l'international, en Chine au moins 20. Tout autre sujet maintenant de retour en France. Cette question qu'on s'est posée dans la première édition, est-on arrivée à la fin d'un cycle ? Question qu'on peut se poser quand on regarde les ventes de vélos électriques. Autant les ventes étaient, on va le dire, très bonnes à la sortie du confinement, autant elles sont désormais en perte de vitesse sans mauvais jeu de mots. Résultat, les vendeurs de vélos électriques multiplient les promotions pour écouler leur stock. Donc, tant bien que mal, Yael Kahn avec Dori Jarnias. Allez, après l'effort, le réconfort, on a fait du vélo, on a faim, on passe en cuisine. Et encore très tôt, mais ce matin, Maryse, c'est tartare de veau. Oui, tartare de veau. Ça t'aime ça ? Non, moi je ne mange pas de viande, mais je suis sûre que c'est super bon. En tout cas, ce n'est pas Karine de Ménonville qui dirait le contraire. Elle passe au fourneau ce matin avec Antoine Corvert. Merci.